Bon, et bien il y a un nouveau shérif en ville, en la personne de Luis Enrique. Pourquoi ? Parce que Kylian Mbappé est sorti à la 65e minute face au stade Rennais et ça a fait beaucoup de bruit. Beaucoup critiquent le choix de Luis Enrique, parlent limite d'hypocrisie. De l'autre côté, on considère que c'est normal le fait de faire sortir son joueur alors que c'est Kylian Mbappé, sachant qu'on rappelle que Mbappé va partir du Paris Saint-Germain à la fin de la saison même s'il n'a pas annoncé officiellement. Mais Luis Enrique l'a quand même un peu annoncé en conférence de presse. Bref, comment est-ce que tu prends cette histoire de Luis Enrique et Kylian Mbappé en toute franchise ? En toute franchise, moi je n'avais pas vu que ça avait fait autant de bruit. Pour moi, c'est normal, c'est la banalité. C'est Kylian Mbappé quand même. Oui, mais sauf qu'on en revient enfin à simplement un fait de jeu qui devrait avoir lieu sans encombre, sans problème, avec un coach qui juge qu'un joueur n'est pas au niveau pendant un match, il le change et en plus ça a été bénéfique pour l'équipe. Donc moi je veux le bien du club avant tout et quand je vois Luis Enrique qui dit « C'est un fait, Kylian Mbappé partira un jour ou l'autre, alors tu auras la citation bien plus précise juste après. » Mais pour moi, ça vaut pour la suite et ça vaut même pour le temps de ce match où il montre qu'on peut jouer sans lui. Gonzalo Ramos hante. On l'avait vu contre Lille aussi par exemple. C'était le cas contre Lille, ça a été le cas contre Marseille qui est une des plus belles victoires de la saison. Donc c'est important. On en revient à ce truc juste de management. Je vais rappeler aux gens évidemment dans les commentaires, n'hésitez pas comme toujours à vous abonner. On a pris pas mal d'abonnés et merci beaucoup. Si ce genre de contenu vous plaît, l'objectif est 100 000. Je vous rappelle, le trophée on l'attend, il est là. C'est toujours derrière la petite lampe. Voilà, ça prend 10 secondes, même pas une seconde et pour nous ça fait une grande différence. Et les commentaires aussi. Et les commentaires bien sûr pour l'algorithme de YouTube. Mais sachez qu'on voit tous les commentaires, on se les envoie entre nous. Voilà, exactement. Même quand on s'est en soutenu. Voilà, tous les commentaires, on les lit. Merci beaucoup par avance. Pour rappel, Louis-Henriquet a déclaré en conférence de presse, tu en parlais un peu tout à l'heure, je vais dire la citation précise. Sur la sortie de Bappé, il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian. Tôt ou tard, cela va arriver. Bon, voilà. Tôt que tard. Voilà, mais ça annonce un départ. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Derrière, il rajoute, je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine. Je veux que chaque joueur titulaire dans cette équipe du PSG pense que c'est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine. Il l'a dit aussi à nos confrères de Prime Vidéo, concernant aussi la sortie de Kylian Bappé, ça devait arriver un jour. C'est important pour notre équipe d'apprendre à débloquer les situations de jeu de manière collective. On a l'impression que pour le coup, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'on pense aussi dans les commentaires, il va les deux pieds dans le plat, pour le coup, et que derrière, en fait, il n'y a plus de filtre avec Bappé. On rappelle qu'il disait qu'en Coupe de France, c'est Bappé qui décide s'il a envie de sortir ou pas. Là, ça y est, il y a eu un avant et un après annonce de départ de Bappé. La phase de séduction pour essayer de le convaincre, pour prolonger, on lui donne tous les passes droits, est terminée. On sait qu'il va partir. Du coup, on le considère comme un joueur normal. Est-ce que ça ne te dérange pas le fait qu'il y a eu ça en début de saison, qu'il y a eu presque des consignes pour dire, surtout, il ne faut pas brusquer Kylian Bappé parce qu'on ne sait pas s'il va prolonger. On ne le touche pas du terrain. Et d'un coup, il y a ce revirement avec, contre Nantes, il est sur le banc. Et là, encore ce soir, ce week-end, il sort à la 65e minute, alors que Paris est mené au score, on rappelle. Je peux comprendre que certains le prennent comme de l'hypocrisie. Et peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait avant, c'est même certain. Mais on sait aussi comment ça fonctionne. Le Paris Saint-Germain a construit maladroitement, d'ailleurs, on ne cesse de le répéter, son projet autour de Kylian Mbappé. C'est ce qu'a dit Nassar Halayfi, pour le coup. Le club, ensuite, a tout fait pour essayer de le convaincre. Et on sait très bien que ce soit Luce Enrique ou même un Guardiola, je pense qu'il y aurait eu des instructions claires sur le fait que Mbappé est indouchable. S'il veut jouer, il joue. On lui passe tous les droits pour qu'il reste, parce que la priorité, c'est qu'il reste. Je suis persuadé aussi que Luce Enrique, ça le rongeait déjà de se dire « Non, mais pour moi, c'est un joueur comme un autre. Donc s'il n'est pas bon ou s'il est fatigué, je ne vais pas forcer, je vais tourner. Ce n'était pas possible avant, c'est possible maintenant, il le fait. » Et est-ce que pour toi, aujourd'hui, on parle d'un déclassement de Kylian Mbappé, aujourd'hui, de passer effectivement de joueur intouchable à joueur comme un autre. Est-ce que pour toi, c'est ce qu'il faut faire ? Est-ce que tu trouves ça normal ou pas ? Oui. D'accord. Oui, je trouve ça normal. Parce qu'avant, il était… Mais il y a quand même des statuts dans un vestiaire. Bien sûr, mais avant, il était dans une catégorie qui n'est… Ce n'est même pas une catégorie de joueur. Oui, bien sûr. Donc là, oui, il retrouve… Il retrouve un rôle normal de joueur. Voilà, exactement. Les joueurs stars, tu ne les sors pas d'habitude. Tu vois, même pas au point si tu as le même statut que Kylian Mbappé. Ça dépend à quel point ils sont ancrés ou pas dans le projet. C'est pour ça que moi, je ne pensais pas du tout que ça allait faire autant de bruit. Peut-être naïvement, mais déjà l'année dernière, on a pu voir un Christophe Galtier qui sortait des Messi, qui sortait des Neymar, peut-être un peu moins Mbappé. Parlement, quand même. Ça arrivait quand même. Non, pas… Ça arrivait quand même. On parlait de Christophe Galtier, pas Luis Enrique. J'ai des images encore quand même de sorties. Alors peut-être un petit peu plus tard. C'est sûr que tu ne comprends pas avec Pochettino qui avait sorti… C'est sûr, c'est certain. Ils sont sortis sous Galtier, j'en suis certain. Ok. Donc c'est pour ça que là, quand je vois Luis Enrique avec l'aura qui dégage, l'expérience, etc., s'il juge, et en plus c'est le cas, que Mbappé n'est pas dans un bon jour, qu'il est verrouillé par la défense et qu'il veut trouver la clé de façon collective. Parce que Mbappé, voilà, j'entendais tous les fous au stade qui disaient « Mbappé, lâche ton ballon, force pas, sois simple, mec, sois simple ! » Mais vraiment, il me crie dans les oreilles, je n'en pouvais plus. Donc au bout d'un moment, j'étais presque content qu'il sorte et qu'il se taisent à côté de moi. Mais voilà, je prends ça à la rigolade, mais on a un Mbappé qui n'est pas toujours efficace, seul. Et là, il a voulu trouver la solution collective et ça a marché. C'est là où le propos, je trouve, le plus fort de Luis Enrique, c'est quand il dit justement qu'on avait besoin de marquer de manière collective. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est presque sur une balle envoyée, même pas perdue, une balle visée envers Kylian Mbappé. Sous-entendu, avec Kylian Mbappé, les buts viennent individuellement et seulement par lui. Et quand il n'est pas là, tu as un collectif qui est mis en place et tu as l'impression aussi que Luis Enrique redevient, entre guillemets, le patron de cette équipe, le patron de la section sportive du PSG et que tout ne tourne plus autour de Kylian Mbappé. C'est presque la dernière pierre dans l'édifice de Luis Enrique, de son projet sportif, qui maintenant ne tourne plus autour de Kylian Mbappé, mais maintenant autour de Luis Enrique. Déjà, ça avait commencé quand même ça quand Luis Enrique a décidé de mettre Mbappé dans l'axe pour mettre Bradley Barcola. Ça veut dire déjà qu'il avait fait déjà un choix fort à l'époque de ne plus mettre Mbappé sur son côté dit préférentiel parce qu'aujourd'hui, il n'apportait pas assez dans l'équilibre de l'équipe, qu'il ne défendait pas assez, qu'il ne faisait pas assez de différence et il a préféré faire confiance à Bradley Barcola. C'est une interprétation qui est peut-être la bonne. C'est peut-être aussi parce que Colomoni et Gonzalo Ramos n'arrivaient pas à s'imposer en début de saison. Oui, mais l'objectif n'est plus mettre en avant Kylian Mbappé, mais plutôt essayer de trouver un équilibre collectif et peut-être ce qui manquait les dernières années quand tu avais justement la MNM et ça te créait un déséquilibre de malade, mais tu ne pouvais pas toucher parce que la priorité, c'était ne pas froisser les trois de devant et derrière, on va essayer de s'adapter. Je suis presque content de voir ça. Oui, bien sûr. Parce que finalement, là, on prend le contre-pied de la stratégie, comme tu l'as dit, qui a été mise en place ces dernières années, où limite, c'était on remet tout sur Kylian Mbappé. Et en fait, même dans un match bloqué, même dans un match où on perdait, c'était surtout la saison Pochettino, tu avais toujours Mbappé qui marquait à la dernière minute. Même la saison dernière, j'ai envie de te dire. Oui, et là, c'était peut-être plus réparti. Et là, il prend le contre-pied et se dit non, bon, ça ne passe pas. Il bloque, il force son jeu. Je vais essayer de trouver la solution avec les autres. Alors, ce n'est pas toujours brillant. Et je suis aussi d'accord avec certaines personnes qui ont beaucoup répondu à ton tweet, j'ai vu ces dernières heures, et qui disaient, oui, mais des Fabian Ruiz, etc., n'étaient pas bons et auraient dû sortir aussi. Oui, c'est juste... Les deux arguments sont valables pour moi. Je suis d'accord. C'est OK de sortir un joueur, quel qu'il soit, pour le bien de l'équipe. Mais en parallèle, il faut aussi faire les bons choix et structurer au mieux ce collectif. Et c'est pour ça qu'on va juger aussi les choix de Luis Enrique. OK, et par exemple, s'il avait sorti Mbappé et que finalement, tu prends un deuxième but ou que tes attaques ne mènent à rien, là, on aurait pu avoir une autre interprétation. Là, ça a été payant. Je pense que ça va même être presque du cas par cas, finalement. Est-ce que tu penses qu'en Ligue des Champions, il fera ça ou pas ? Moi, je ne pense pas, pour le coup. Mais ça dépend de la physionomie, encore une fois. Si Mbappé est complètement musulé. Oui, mais quand même, tu ne peux pas sortir ton meilleur joueur dans un match aussi important. Je pense que là, c'est un match de championnat. Il a voulu faire passer un message. Je pense qu'en Ligue 1, peut-être qu'il hésitera moins parce qu'il sait qu'il a 11 points d'avance sur le second et que, sauf catastrophe industrielle, que je ne peux même pas imaginer, Paris sera champion de France. Il osera moins, en Ligue des Champions, faire ça. Je ne pense pas qu'il le fera, mais tu vois, s'il le fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça ne me choquera pas. Il y aura le petit effet de... Ah ouais, encore ! Mais on n'est pas aveugle, c'est la situation. On sait qu'il va partir. On connaît Louis-Henriquet aussi et si on l'a choisi sur le long terme, lui qui s'inscrit, contrairement à Mbappé, c'est aussi qu'il faut lui faire confiance. Parce que, et moi, je le répète aussi depuis le début de la saison, je ne comprends pas tous les choix de Louis-Henriquet. Notamment son obstination pour faire partir Verratti parce que ça a été confirmé par Nasser qui lui a remis complètement le dessus sur les épaules, sur le dos. Il y a des trucs que je ne comprends pas, mais normalement, on lui fait confiance, on veut un projet sur le long terme et il est censé avoir cette vision, cette aura, cette expérience. Ok, bon, si tu choisis en Ligue des Champions de sortir Mbappé à un moment parce que tu ne le juges pas bon, focus pour le bien du club. Bien sûr. Moi, il y a aussi un autre truc, j'avoue, qui me dérange et c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de faire passer. C'est tout ce qui se passe là depuis deux jours et depuis quelques jours même autour de Louis-Henriquet, les critiques autour de lui. En fait, je ne comprends pas moi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tout le monde souhaitait avoir un grand entraîneur au Paris Saint-Germain. Un entraîneur qui est de la poigne, un entraîneur qui est là pour faire gagner l'équipe qui va mettre en place ses idées. Quitte à déplaire, mais au moins, on met en place ses idées comme un Pep Guardiola quand il arrive quelque part, comme un Jurgen Klub quand il arrive quelque part, comme un grand coach quand il arrive quelque part, même Zidane quand il est arrivé. Il avait fait des choix forts. Je me rappelle, il avait mis Cristiano sur le banc pour le reposer et pour qu'il soit au top. On a demandé ça au Paris Saint-Germain. On a dit qu'il faut arrêter la politique où les entraîneurs vont toujours caresser dans le sens du poil des stars qui ne peuvent rien dire, qui sont enchaînés. Aujourd'hui, tu as ça. Aujourd'hui, tu as ça avec Luis Enrique, qui a fait ça, même si on ne comprend pas, même si on a pu le mettre en doute, il l'a fait avec Marco Verratti. Aujourd'hui, il le fait avec Kylian Mbappé. Il ne l'a pas fait en début de saison parce qu'effectivement, on était encore dans des histoires de tractation pour une prolongation de contrat. Aujourd'hui, Mbappé va partir et il le considère comme un joueur normal. Et je n'entends que des critiques dans les médias, chez certains, de Luis Enrique. Et le jeu n'est pas meilleur que ce qu'on a pu voir sous Christophe Gatier la saison dernière. Et il ne fait pas les bons choix. Et ce n'est pas un bon manager. Et je ne vois rien de nouveau. Et la gestion de Mbappé est catastrophique. Et comment il peut faire ça alors que tu es mené ? Et c'est Géo Trouve-Tout où il fait n'importe quoi dans ses compos. Et... Hé ! Stop ! C'est quoi ça ? En fait, c'est trop facile aujourd'hui. C'est trop facile à un moment. Soit, de toute façon, les entraîneurs ne sont pas assez forts et ils se font bouffer par les stars et donc ils n'ont pas les épaules pour les Paris Saint-Germain et donc ce ne sont pas les bons choix. Soit quand il y a un mec qui fait un choix, un mec qui est un peu fort et un mec qui veut imposer ses choix, on le critique et on dit que ce sont les mauvais choix et qu'il n'a pas à faire ça surtout pour un joueur pour Kylian Mbappé. Stop ! Soit on dit que l'entraîneur c'est l'élément central du projet et donc derrière, on lui fait confiance et on voit derrière les résultats, on voit les conséquences. Aujourd'hui, le PSG est en position en ballotage favorable pour se qualifier Le PSG aujourd'hui est en quart de finale de la Coupe de France et le PSG va être champion de France. On peut le laisser travailler tranquillement, Louis Senriquet ? Peut-être que, même s'il y a des choses qu'on peut en mettre en cause, est-ce qu'on peut juste le laisser travailler tranquillement ? Est-ce qu'on peut comprendre ses décisions ? Surtout quand elles sont payantes. Mbappé est sorti, le PSG a eu des occasions et a égalisé grâce aux joueurs qui l'ont remplacé. Mbappé a été sur le banc contre Nyl, on a vu un super match. Est-ce que peut-être on peut faire confiance à un entraîneur qui a tout gagné en tant qu'entraîneur, qui a gagné la Ligue des Champions avec une des meilleures équipes de ses 10-20 dernières années avec le Barça, qui a réussi à développer un collectif avec une des pires générations de l'équipe d'Espagne, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce qu'on peut arrêter toujours parce qu'on a des petits intérêts personnels à tirer un boulet rouge et ne pas penser au club et ne pas penser à la construction et ne pas penser à l'avenir ? Stop ! On a enfin un entraîneur avec une vision, on a enfin un entraîneur avec des envies, on a enfin un entraîneur qui met en place et qui fait des choix forts, allons voir, continuons ! Et si ça marche, on dira tous bravo et si ça ne marche pas, on analysera et on dira ce qui a été bien et ce qui n'a pas été bien. Mais stop à un moment ! Je trouve que c'est insupportable. Insupportable aujourd'hui que les vestes se retournent à chaque fois, comme je l'ai dit, en fonction de petits intérêts personnels. Je trouve ça insupportable. Laissez travailler Louis-Saint-Riquet, laissez travailler cette équipe, voyons ce que ça va donner. Si ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, tant pis. Je suis désolé, je trouve ça insupportable. T'as raison. Ça n'empêche pas d'avoir quelques zones d'intrigues, d'interrogations. Et on a critiqué Louis-Saint-Riquet sur certains choix. Mais c'est juste que les bilans et les grandes décisions, je ne sais pas quoi, il faut les faire après. Mais exactement ! C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On est en plein milieu du bal, là. Laissons faire les musiciens, laissons faire leur partition. De toute façon, on le sait que le Paris Saint-Germain ne devrait pas gagner la Ligue de Champions. On le sait. On le voit, l'effectif n'est pas au niveau. Et on voit quand même en attaque, ce n'est pas extraordinaire, même si quand même t'as Dembélé qui est une excellente nouvelle vis-à-vis de son niveau de jeu, que Barcola est une très belle surprise, que Luka Hernandez est un patron même s'il a un peu plus de difficultés, que Warren Zeiremry a explosé au très haut niveau même s'il est un peu mal en 2024, mais c'est une valeur sûre pour l'avenir. Voilà. De toute façon, on le savait, on le disait. On le disait, même nous, pour le bilan du Mercato et pour la suite de la saison. On sait qu'il y a des manques. On sait que Paris de la Coupe. On le sait. Donc maintenant, on travaille sur l'avenir. Travaillons sur l'avenir avec Louis-Saint-Riquet. Stop. Arrêtons des polémiques à deux balles. Laissons faire le patron du sportif qui est Louis-Saint-Riquet. Et on jugera sur les résultats derrière. Et d'autant plus quand il mise justement sur ce collectif. Exactement. Comme tout club. Je lui en voudrais plus si c'était le cas inverse. Il s'obstinait à se dire, de toute façon, je n'ai pas de ressources sur mon banc. Je n'ai pas de possibilités. Je vais tout miser comme ces dernières années sur Kylian Mbappé. Et je vais m'entêter parce que finalement, même si on se limite sur nos ambitions au niveau Ligue des Champions, je peux quand même foncer, foncer, foncer avec Mbappé. Comme il le dit, tu te projettes. Il y a certains matchs où tu vas devoir l'économiser, le faire souffler comme il l'a fait d'ailleurs avec un des cadres dont a parlé Ousmane Dembele contre Nantes. Et c'est pour ça. Et c'est pareil, on se posait aussi la question entre nous. On se disait, attends, est-ce que tu penses que c'est un signe fort qui mettent Mbappé sur le banc juste après la Ligue des Champions ? Moi, je me disais, mais non, c'est redevenu un joueur normal. Il vient de jouer la Ligue des Champions. Tu joues contre Nantes et t'estimes que t'as le banc suffisant pour faire un turnover. Tu distribues les minutes parce que c'est aussi important parce que t'as investi beaucoup sur des joueurs comme Colomani, sur Gonzalo Ramos. Et en plus, ils sont quand même mieux en 2024, je trouve, avec notamment Gonzalo Ramos qui peut potentiellement cocher cette case de neuf manquants pour la suite. Il a 22 ans. C'est quand même très important aussi de donner cette confiance-là. Et donc, voilà, juste, on rebat les cartes et on repart sur un truc à peu près normal. Et je suis sûr que Lou Sénriquet aurait voulu le faire s'il en avait la possibilité dès le mois de septembre. Mais dès le mois de juillet, même, Théodore. Oui, et on n'en a pas parlé. Et quand ça a été possible, et en plus, il se l'est permis après un triplé de Mbappé pour pas trop le froisser, il a aussi dit qu'il en demandait plus, qu'il n'était pas satisfait. Exactement. Il restait décisif. Il est décisif, il a marqué 328 cette saison. Non, mais même en Ligue des Champions, etc. Mais on en attendait beaucoup plus et on ne pouvait pas se satisfaire de sa phase de groupe de Ligue des Champions. Et je pense que Louis Sénriquet était sur la même longueur d'onde. Il a de l'exigence. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres zones d'ombre. Peut-être qu'il aurait pu pousser davantage pour aller chercher tel ou tel profil. Moi, je ne vois pas comment on peut être ultra ambitieux avec le milieu actuel. Mais voilà, c'est un projet qui ne se base pas que sur cette année. Moi, et Amit, c'est le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi. C'est que je pense aussi même pour Kian Mbappé, ça peut être une bonne chose. Attention, on ne dit pas qu'il est catastrophique, qu'il fait une mauvaise saison, etc. Ça lui arrive de rater des matchs. Il est quand même à 32 buts cette saison. Toutes compétitions confondues, c'est monstrueux. Il est troisième pour le soulier d'or. Et il ne faut pas non plus minimiser. On dit juste simplement que quand tu es Kian Mbappé, on en attend peut-être un peu plus, surtout dans des gros matchs. Maintenant, moi, après, ce que j'ai envie de te dire, même si tu es moins bon, etc. À un moment, ça va le piquer. C'est un champion Kian Mbappé. Et je suis persuadé que pour les matchs d'après, ça va le piquer d'être là et se dire, OK, maintenant, je peux sortir. Je peux lui laisser la place aux copains. Maintenant, je vais me défoncer. Vous allez voir qui est le patron. Ça va être qui, le boss ? Et je pense que même ça peut être bénéfique pour lui. Parce que certains disent que ça peut être quelque chose de négatif qui peut faire la gueule. Mbappé, c'est un compétiteur. Mbappé, c'est sa dernière saison à Paris et il sait qu'il peut potentiellement marquer. héros de ce Paris-Saint-Germain. Moi, je n'y crois pas. Mais quoi qu'il arrive, s'il fait une grosse campagne. Il restera une légende quoi qu'il arrive. Bien sûr. On ne le remet pas en question. Mais on dit juste simplement que voilà, je pense que ça peut le piquer. Ça peut lui faire du bien pour la fin de saison. Et je pense qu'il faut le voir de manière positive ce qui se passe là. C'est un grand joueur qui a besoin d'être tenu et même géré par des grands caractères, par des grands coachs. Et quand tu vois là encore l'interview qu'il donne sur les consignes de Galtier l'année dernière, il dit « Attends, attends, attends. Tu n'as pas compris ? Tu n'as pas compris ? On ne va pas le refaire. » Non, ce n'est pas possible. Finalement, quand Paris a un petit peu resserré les vis par rapport à sa gestion et en l'empêchant que c'était des signes forts en ne le mettant pas sur les premières listes de matchs. Bien sûr. Et finalement, il en est revenu. Il a fait un super début de saison. Statistiquement, c'était son meilleur début de saison. Donc, tu vois, ça va complètement... Son match contre Lens, son match contre Lyon, son entrée contre Toulouse. Ou encore, il y a quelques saisons où il est sur le banc contre Bruges. Il entre, il met triplé ou quoi. Et à la fin, il te dit « Je voulais montrer que je suis indispensable. » On l'a compris. On le sait très bien. Et avant la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1. Et justement, c'est là qu'on va attendre qu'il a me bappé au rendez-vous. Et il y a un Monaco-Paris-Saint-Germain ce vendredi, donc au stade Louis 2. Et on va faire les pronos de ce match, quand même de ce choc de la Ligue 1 qui sont sponsorisés par les amis de BaitClique. On vous rappelle qu'on a un code Canal Sup tout attaché, tout en majuscule avec un seul P. Ce code vous permet d'avoir jusqu'à 100 euros de freebet remboursé sur votre premier pari si celui-ci est perdant. Deux disclaimers qui sont importants. Le premier, vous voyez le bandeau jaune, t'as moins de 18 ans, c'est ciao. Il n'y a même pas de débat. Voilà, tout simplement. C'est hors la loi. On ne va pas y plus loin. Et de deux, soyez raisonnables les amis. Ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Aussi, c'est important. Hashtag, ne faites pas les bolosses. Moi, j'ai un prono. J'ai l'impression qu'on a le même. On peut serrer la peluche. On en a parlé juste avant la vidéo. 4 jours avant un match de Ligue des Champions. A l'extérieur. A l'extérieur, à Monaco, qui est en forme. J'avoue que j'ai du mal à voir Paris gagner. Donc, on voit un match nul. Un match nul, mais justement pour reprendre tes derniers arguments, la réaction de Kylian Mbappé. Et voilà. Même si, moi, je ne l'imagine même pas tant piqué par cette sortie. Je pense quand même. Dans tous les cas, qu'il soit piqué ou pas, ça reste Kylian Mbappé. Contre Monaco, il marque beaucoup de buts. C'est vrai. Son ancien club. On voit le match nul. Les deux équipes qui marquent et Mbappé buteur. La cote est pas mal puisqu'elle a 5,61 chez les amis de BetKic. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à partager aussi vos pronos sur ce match. Et comme vous le voyez, le code CanalSup est toujours disponible. Merci en tout cas. Merci Théodore. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain talk. Peut-être qu'il y aura l'odeur de la Ligue des Champions. des grands soirs européens. S'il vous plaît, n'arrêtez pas la saison comme toujours. Début mars, s'il vous plaît. Depuis qu'on a lancé la chaîne YouTube, on n'a jamais fait ça. S'il vous plaît. On n'a jamais connu les cars. Allez, on y va ensemble. On y va Théo. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao. Tu m'as broyé la main. Désolé.